... Vous savez, le match d'hier nous a mis du baume au cœur une demoiselle venue expressément pour un homme qu'elle a ciblé depuis des mois après l'avoir vu sur ce plateau. Au final, sa détermination a été récompensée de la plus belle des manières. C'est cela le vrai match. Des rencontres, histoire d'amour qui débutent, c'est des couples qui se forment, dont les liens se solidifient avec le temps. Nous espérons que l'émission de ce soir sera aussi belle que celle d'hier parce que oui, hier soir, l'émotion était très palpable. Totalement. D'ailleurs, nous avons noté une myriade de commentaires délogieux à l'endroit de Dominique et sa femme du match. Une sincérité indescriptible a inondé le plateau en fin d'émission. Sincérité que vous aviez pu ressentir à travers votre petit écran. Le vrai match a désormais un caractère utilitariste. Notre célibataire de ce soir dégainera des questions incisives à même de fissurer la blouse de timidité dans laquelle pourrait s'engoncer nos prétendants. Et puis appelez-nous au 98 070, histoire de rafler une enveloppe de 25 000. La ligne est ouverte. Le 0708 76 000... Vous le connaissez sans doute, parce que tant on me cesse, on ne cesse de le répéter chaque soir. Ce fameux numéro sur lequel vous pouvez nous joindre et vous inscrire au vrai match. Inscription composée de photos et de messages de présentation. Et puis si vous vivez hors d'Abidjan, vous pouvez tout de suite même prendre part à notre émission. La production se charge d'assurer vos frais de déplacement. Ça s'applaudit s'il vous plaît. Voilà. N'hésitez donc pas à venir ici pour trouver l'amour. D'ailleurs, toutes les nationalités sans exception sont reçues sur ce plateau. Aucune discrimination n'est de mise ici. Et puis vous le savez très bien. Et pour preuve, notre célibataire d'hier est d'origine et d'une nationalité togolaise. L'amour ne connaît évidemment pas de cocarde tricolore. Le profil de notre célibataire de ce soir est assez captivant. Une demoiselle qui s'acquitte sans coup férir de toutes ses charges quotidiennes. Une demoiselle sous la férule d'aucun homme. Donc une demoiselle indépendante à souhait. C'est ça. Nous sommes le mercredi 17 avril 2024. À l'aune de ce nouveau tableau du vrai match, nous vous invitons à ne pas bouger d'une semelle. La couleur chef de votre programme de télé favori, Tinte. Je suis Kevin Aubin. Enchanté, bonsoir et surtout bienvenue dans le vrai match. Bonsoir, bonsoir et bienvenue dans le vrai match. Vous êtes en direct dans l'antre de la connexion amoureuse. Sur ce plateau, vous le savez, nous ne lésinons aucun effort pour former des couples. Certaines fois, nous y arrivons d'autres pas. Mais vous le savez, notre détermination est inébranlable. Ce soir, c'est Estelle qui signe un retour qui s'annonce Pony Truon. Notre célibataire de 25 ans a déjà tenté l'expérience du vrai match. Le 27 février dernier, Estelle n'a malheureusement pas trouvé chaussure à son pied. Notre gestionnaire en pharmacie se présente comme intelligente, généreuse et courageuse. D'ailleurs, il en faut du courage pour chercher l'amour en télé. Croyez-moi, c'est d'ailleurs la raison pour laquelle aucun candidat ne doit être perciflé. Tu sais pourquoi je te regardais tout de suite ? Pourquoi ? J'adore quand tu es habillée simplement. C'est magnifique. Le vert, l'ensemble, la petite touche, non. La petite touche dorée, celui-là, non. Applaudissements pour Brazil. Tu es beau. Hier, tu as dit ça pour faire fort, mais tu es beau. Et moi, j'adore quand tu m'apprécies. Mais surtout, quand tu sais m'apprécier. Et ça, ça peut se dire. Et toi, tu es magnifique, comme chaque soir. Écoutez, Estelle est vraiment déterminée à trouver son âme sœur. Trois hommes âgés de 28 à 33 ans, Evra, Issa et Alex, donc coach sportif ou encore entrepreneur. Chaque prétendant de ce soir ne traîne pas les pieds quand il s'agit de gagner son pain quotidien. Estelle est une femme indépendante financièrement qui recherche un homme financièrement stable. Ça va de soi. Avec ce combat qu'elle espère matcher ce soir. Mais vous le savez, pour cela, il faudrait que l'homme du match puisse la piquer en plein cœur et lui taper à l'œil. Nos candidats mystères de ce soir se présentent comme courageux, aimables et surtout romantiques. Je sens que l'ambiance sera tout sauf platonique. Ça va déménager. L'ambiance sera électrique. Et puis, je réitère la possibilité de nous joindre au 98 070 sans gendre. Appelez-nous pour échanger, dialoguer, poser des questions. Estelle ou à ses prétendants. Ceux-ci avec une chance d'empocher la modique somme de 25 000. Quant aux célibataires de ce soir, ils repartiront tous avec des lots offerts par DKT International. Oui, DKT International avec ses produits Kiss. Des produits qu'on utilise dans la chambre. Je n'en dirai pas plus. Et puis, j'ai envie de saluer le public qui nous accompagne ce soir. Estelle, notre célibataire de ce soir, se tient devant moi, du moins à ma droite, avec un sourire éclatant. Nous allons donc l'accueillir avec un enthousiasme sans pareil, Estelle, s'il vous plaît. Bonsoir Estelle. Bienvenue sur le plateau. Merci. Bonsoir, merci. Bonsoir, Estelle. T'es radissante. Franchement, très belle. Très belle, merci. Donc, on vient de le dire, c'est un comeback. Mais je pense que la première fois, tu étais candidate mystère, c'est ça? Oui. D'accord. On a numéro 2. Candidate numéro 2. Et tu n'as malheureusement pas été choisie. Et je pense même que quand il t'a vu, il a un peu regretté quand même, je crois. Non, parce que tu es un peu un joli. Je me dis que ce n'est pas trop, c'est juste net bif à mon père. Pourquoi tu as voulu retenter l'aventure? Parce que je suis quelqu'un de persévérant, donc je ne baisse pas les bras. D'accord, donc tu es persévérante. Et après ton passage, c'est vrai, tu es très belle. Tu n'as pas eu de proposition, ton inbox qui s'est rempli? Mais sauf que tu n'as pas, il n'y avait pas de candidat. Il n'y a pas répondu au message. Tu n'as pas répondu au message. D'accord. Pourquoi? Parce que Didi Bepi, Sarahi, c'est sur Facebook qu'ils se sont connus. C'est ça aussi. On ne s'est pas au Saki To. Je n'ai pas répondu parce que le message était trop haut, donc ça me fatiguait un peu. Ah, on a applaudi à Estelle. Elle recevait beaucoup de messages. Mais tu avais été la candidat choisie, sauf que lui n'avait pas matché, c'est ça, non? Oui. D'accord. D'accord. Tu te rappelles de... Je me rappelle d'elle maintenant. Oui, je vois son visage. Mais moi, je ne vois même pas le visage du gars. Non, lui, je l'ai oublié. Je l'ai beaucoup oublié même. Estelle, du coup, tu es célibataire depuis combien de temps? Environ plus d'un semestre. Plus d'un semestre. Donc, six mois. Six mois. Tu ne peux pas dire six mois, il ne faut pas me faire du gain. Donc, six mois. Et qu'est-ce qui n'a pas marché dans ton ancienne relation? C'était quoi le problème? Dans mon ancienne relation, je dirais que c'est le manque de communication. Le manque de communication. On n'arrivait pas à communiquer et puis il a trompé aussi. Donc, j'ai dû passer à autre chose. Tu n'as jamais été infidèle à ce homme-là? Non. D'accord. Donc, c'est lui qui t'a fait subir la tromperie, quoi. Oui. Et tu l'as vécu comment? Mal, j'imagine? Très mal. Et ta peine a duré combien de temps? Ils ont trois mois. Trois mois. Donc, ça fait trois mois que tu es sorti de... D'accord. Et tu es un genre d'homme physiquement? Si oui. Oui, j'ai un genre d'homme physiquement. Comment tu pourrais décrire ton genre idéal? J'aime les gars grand détail, noirs, qui ont une perception d'avenir. Attends. Tu aimes les gars grand détail, noirs, qui ont une perception bien précise de l'avenir. Tu sais, tu vois, les gars des brésilines, tu vas le prendre. Parce que... Non, je n'ai pas dit que tu es en couple. Comme c'est ton genre. C'est mon genre. Voilà. Je dis toujours, je les aime grand détail. Une chose est sûre, grand, c'est la base. Tain, je ne suis pas aussi... Tu as carré sur ça, mais il faut être mince. Voilà. Moi, c'est ça. Mince, grand, qui a une perception de l'avenir. Voilà. Bon, pour Brazil, hein. C'est pareil, c'est quasiment pareil. Donc, Estelle, du coup, tu viens de décrire ton genre physiquement et moralement. C'est quoi ta volonté ? J'ai besoin d'un gars qui est beaucoup attentionné. D'accord. Parce que j'ai tendance à souffrir d'une dépendance affective. Donc, quand mon chéri n'est pas auprès de moi à chaque fois, qu'il ne me parle pas tout le temps, il a tendance à dérailler un peu. D'accord, mais tu es prête, ce soir, à trouver l'amour, potentiellement en tout cas. Oui. D'accord. D'accord, mais écoute, on va débuter cette aventure du vrai match, sinon ton aventure du vrai match, avec un enthousiasme ébouriffant. Coup d'envoi. C'est ça. En fait, je suis tellement matrixé à dire jingle que je voulais dire jingle pour tous les coups d'envoi. Je suis coup d'envoi, je suis coup d'envoi. Bon, bienvenue encore une fois, Estelle. Tu as préparé tes propres questions à ce que je vois. Oui, un peu. D'accord, donc tu as élaboré ta liste de questions. Tu peux donc te détacher de la nôtre et puis… Utiliser ta propre… Tu peux quand même m'attacher à la nôtre aussi. Voilà, comme tu veux. C'est toi qui pilote l'émission, comme tu veux. D'accord. Donc, on va te poser quelques questions encore, histoire de te découvrir davantage. Exactement. Qu'est-ce qui est rédhibitoire pour toi dans une relation ? Une relation, c'est bien rédhibitoire. Qu'est-ce que tu ne pourrais pas supporter dans une relation, c'est-à-dire ? Je dirais le manque de respect. D'accord. Le manque de respect, la culture. Ok. D'accord. Tu te rappelles d'une personne qui t'aurait draguée et dont tu as refusé l'avance, sinon les avances ? Récemment ? Oui. Non. D'accord. Sinon, j'allais te demander pourquoi tu as refusé ces avances. Mais comme récemment, il n'y a personne qui t'a draguée. C'est quand la dernière fois qu'on t'a draguée ? On me drague tout le même. La beauté ! Je ne suis pas réceptive. Avec les paillettes et tout. C'est quoi tes défauts et tes qualités ? Pour mes qualités, je dirais que je suis une personne très serviable. D'accord. Et puis, je suis une personne aussi responsable. C'est-à-dire que j'assume mes actions. Je ne regrette rien. Qu'elles soient bonnes ou mauvaises, je les assume jusqu'au bout. D'accord. Et puis, comme je l'ai dit aussi tantôt, je suis une personne très persévérée. D'accord. Et concernant les défauts ? Les défauts, je dirais que je suis une personne têtu. Capricieuse. Têtu et capricieuse. Estelle, on l'a dit, t'es gestionnaire en pharmacie, donc t'as un métier. Tu gagnes ta vie, honnêtement. Est-ce que quand on est en couple, tu préfères que ton homme assume et assure toutes les charges quotidiennes de la maison et même tes charges personnelles ? Ou pour toi, comme on dit en Afrique, c'est demain qui se lavent ? Bon, je dirais que c'est demain qui se lavent. Je pense à dépenser. Parce que parfois, quand on est dans une relation, il peut dire que l'homme peut dépenser peut-être 70% des charges, ou bien 80% des charges, et puis moi, je peux m'occuper des 20% restants. D'accord. Ça, la Kevin n'a pas aimé. Non, mais je respecte. Donc, on va... Allez, au moins, elle dit 70%, elle va compléter les 30, ou bien les 20. Il y en a qui se sont assises ici, elle dit que ce qu'elle peut faire, c'est pour payer l'eau, tu vas boire. Tu es prête ? Oui. Allez, première mi-temps, jingle. Bon, je te sens un peu timorée, peut-être que c'est différent d'être à la lumière, que d'être derrière le rideau. Mais lâche-toi, vraiment, c'est bonne ambiance. Kevin et moi, je pense qu'on est animateur, les plus cools qui existent, donc... D'accord. Voilà. Donc, il n'y a rien, mets-toi à l'aise. Voilà, c'est vraiment la première mi-temps, c'est vraiment la phase découverte. Donc, les trois hommes sont déjà installés. Comme on le voit, tu as préparé une fiche, donc tu pourras utiliser notre fiche aussi, si jamais il y a des questions que tu trouves perspicaces. Sinon, les hommes sont déjà installés, tu peux poser les questions dans l'ordre que tu désires. Bonsoir, chers candidats. Bonsoir. Bonsoir. Parlez-moi un peu de vous, candidat numéro 1. Ton nom, ton prénom, âge, ce que tu fais dans la vie, ta nationalité. D'accord. Moi, c'est Kwasi Evra, je suis entrepreneur et j'ai 28 ans. À part ça, je suis une formation de gynécologie aussi. Voilà. Une formation de ? Gynécologie. De gynécologie. Oui. Ah, oui. Et ça fait combien de temps que tu suis cette formation ? Ça fait maintenant trois ans, je pense. Trois ans. Et c'est sûr combien d'années ? Je crois, c'est... Cinquante, six, cinq ans, non ? D'accord, donc il t'en reste encore deux. Comment la passion pour la gynécologie est née ? Bon, c'est quelque chose que j'ai beaucoup aimé en fait. Je ne sais pas comment expliquer, mais c'est quelque chose que j'ai beaucoup aimé. Est-ce que tu aimes ou c'est ce dans quoi tu travailles ? Est-ce que tu aimes là-dedans ? Où c'est le métier en lui-même ? Non, mais heureusement qu'il y a des gens qui suivent cette formation parce qu'on a besoin de gynécologie. Eh bien, non, c'est sûr, c'est sûr. Il faut aider les femmes aussi. Il y a beaucoup de choses qu'on voit, c'est pas trop, je dirais pas trop joli, mais il faut aider les femmes. Moi, j'ai envie de poser une question à Esther parce que je sens ton visage qui se décompose. Est-ce que tu pourrais être en couple avec un gynécologue ? D'accord. Tout en sachant qu'ils sont en même temps que des femmes, des autres femmes aussi. On travaille donc. Ça va. C'est son métier. Non, mais quoi qu'il en soit, ça peut rendre la femme qui est à côté jalouse, tu vois ce que je dis ? Oui, c'est vrai. Mais sinon, on a tous besoin de gynécologues, c'est normal. Du coup, candidat numéro 2 ? D'accord, je me nomme Konisha, entrepreneur, 33 ans, c'est nous faux. D'accord. Candidat numéro 3 ? Je me nomme Nyando Alex. Je suis coach sportif et assistant comptable. J'ai 28 ans, je suis ivoirien. Tu peux parler un peu plus fort ? J'ai 28 ans, je suis ivoirien. D'accord. Le candidat numéro 2, tu as dit que tu étais entrepreneur, dans quel domaine ? La vie culture. L'agriculture. La vie culture. La vie culture. La vie culture, oui. Ok, d'accord. Et du coup, numéro 1, armi la gynécologie, tu as dit que tu étais entrepreneur. Et j'ai d'authentivité que je n'entreprends. Dans le domaine de ? Voilà. Dans le domaine de... Comment dirais-je déjà ? Bon, d'accord. Il dit le domaine de quoi ? Il n'a pas dit. Il est dans le domaine de... C'est le business en fait. De quoi ? Ce ne sont que des business en fait. Je n'ai pas compris. Ce sont des business en fait. Non. C'est légal, non. Tant que c'est légal, elle pourra bouffer son argent. C'est légal. C'est le plus important. Le candidat numéro 2. Ouais. Quels sont tes défauts et tes qualités ? Mes qualités, je dirais que je suis sympathique, résilient surtout. D'accord. Et puis très honnête. D'accord. Pour globaliser un peu ma personne quoi. Ok. En ce qui concerne tes défauts ? Sinon, dans une longue discussion, tu peux me connaître encore mieux. D'accord. La même question pour le candidat numéro 3. Moi, je suis motivateur. Comment ça ? C'est un coach ? Je suis un coach qui motive beaucoup. Ah. Je donne aussi des conseils et tout. D'accord. Donc, pour toi, c'est ta qualité ? Oui, ma qualité. Puis, bon, j'aime beaucoup. J'ai beaucoup pitié au fait. D'accord. Il a beaucoup pitié. C'est-à-dire, t'as un grand cœur quoi. Ouais, je suis sentimental un peu. C'est ça. Sentimental. Daouda ! Il n'y a pas deux. Est-ce qu'on a parlé de défauts ? Ouais, pour tes défauts. Bon, mes défauts, je suis quelqu'un qui, lorsque je m'énerve, bon, j'aime pas porter, mais à la fin, je me rétire juste un peu. Le temps qu'elle puisse se calmer, puis bon, je reviens quoi. C'est ça qui est mon défaut. Donc, tu es colérique. Voilà. Bon, un peu. Pas trop. Je ne suis pas colérique. D'accord. D'accord. Numéro deux, c'est quoi tes défauts ? Non, ton défaut. Mon défaut, est que... Toi, même ton défaut, hein. Ouais. Toi, même ton défaut. Il ne dirait pas que je suis parfait, mais bon. Peut-être qu'il ne communique pas trop, quand il est mal. Il n'est pas expressif, tu gardes tout pour toi. En fait, ouais, je n'aime pas montrer mes... Mes émotions. Mes sentiments, ouais, mes ressentiments. D'accord. D'accord. Numéro un. Moi, mes qualités, je suis serviable, gentil, respectueux. Je donne beaucoup de conseils, je suis communicatif aussi, en fait. D'accord. Voilà. Et concernant mes défauts, moi, quand je parle et j'ai l'impression qu'on ne me comprend pas, je préfère me taire. C'est un peu comme ça. Ça y est, elle, pour apprendre encore déjà, c'est mieux qu'elle puisse découvrir les défauts. Elle m'est plus, on va communiquer. C'est un peu comme ça. D'accord. 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 Numéro trois. Depuis quand tu es célibataire ? Je suis célibataire, ça fait huit mois maintenant. Et qu'est-ce qui n'a pas marché dans la précédente relation ? Je peux dire abus de confiance. La personne n'a pas confiance en moi, en fait. Donc, ce n'est pas un abus de confiance. Bon, merci, ce n'est pas un abus de confiance. Elle est jalouse, quoi. Elle est jalouse, elle est très jalouse. D'accord. Parce qu'un coach sportif, bon, c'est quelqu'un qui prend plusieurs personnes. Donc, tu vois. Ah, donc, en fait, elle avait du mal quand elle te voyait peut-être coacher des femmes. Voilà. Et ta proximité avec tes clientes la dérangeait. La dérangeait, voilà. Il n'a pas été infidèle tout le long de la relation ? Non. Ça ne me dit rien. D'accord. Jusqu'à, il voit ça tout le temps. Est-ce que je la rassurais ? Oui, toujours. Parce qu'une femme qui est jalouse... Souvent même, je fais des appels vidéo et tout. Faut qu'elle puisse voir, voilà, mon travail au fait. Appels vidéo, ça ne veut rien dire à mon frère. On peut finir des appels vidéo et puis un petit... D'un côté. Ça ne veut absolument rien dire. On est dans numéro 2. Depuis quand tu es célibataire ? Je suis célibataire, ça fait deux ans. Célibataire, non ? Oui. Célibataire. Pourquoi ? Mais il a raison. Le gars dit qu'il est célibataire depuis 10 ans. Pourquoi tu dis oui ? Non, est-ce que j'ai envie de savoir, est-ce que tu as eu des aventures entre temps ? C'est vrai que tu n'avais pas de relation sérieuse, tu étais célibataire. Ouais. Mais tu avais des aventures. Bon. Pas vraiment. Mais vu qu'ils plaisent souvent aux filles, ça fait que souvent ils m'engagent un peu. On ne fait pas vraiment. Pour leur home service quoi. Voilà. Tu plaisais beaucoup, puis que tu veux leur home service. Un peu. Tu es bon flédeur. C'est un peu ça. Il est généreux. C'est un peu ça. C'est que toi-même tu ne veux pas. Mais tellement tu es gentil. Voilà. Tu as vu. C'est ça. Bravo. Donc, mandat numéro 2, tu as tendance à flirter à l'homme. Il n'y a pas entendu, s'il te plaît. Tu as tendance à flirter pendant ces deux ans de… Non, 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 non. Pas flirter. Je suis quelqu'un de très honnête, j'ai dit. D'accord. Voilà. Donc, quand je suis engagé, je suis engagé. Il n'aime pas trop parler aussi parce que j'aime qu'on me fasse confiance. Parce qu'il mérite qu'on me fasse confiance. D'accord. Ouais. Donc, quand il te dit que, bon, je t'aime, c'est que je t'aime à fond, quoi. Mais je pense que la vraie question… Tout pas trop. La vraie question d'Estelle, c'est pendant ces deux ans-là, de célibat, est-ce que tu as eu des… C'est là que tu veux en venir ? Bon. Faut dire oui. Un peu, un peu. 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 Donc, non, un peu, un peu, un peu, un peu, un peu, un peu, un peu. Un peu. Ouais, mais j'essaie de gérer mes… Les pulsions. Mes pulsions aussi. T'd'accord. Et qu'est-ce que n'a pas marché dans la précédente relation ? Bon, la précédente relation… ça n'a pas marché parce qu'elle a effectué un voyage et puis… Puis à mon retour, il a vu que ma copine s'est amourachée avec un ami, amant. Hé ! Ouais. Yako ! Merci. Donc toi aussi, le chouchou des nana, on t'est fait ça ? Ouais, après 6 mois, 7 mois de voyage... Toi aussi, tu étais allé faire quoi ? Bon, je jouais, non ? Je jouais au foot. Ah, ouais. Les filles-là sont impatientes. Pourtant, si tu étais devenu footballeur professionnel, elle a bouffé ton argent. T'as vu, non ? Tu es un footballeur professionnel aujourd'hui ? Non, 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 ça n'a pas marché à cause d'une maladie. D'accord. Bon, écoute. On vous a beaucoup trompé ce soir, mec. Je ne pardonne pas l'infidélité. Tu n'as jamais été infidèle, toi ? Non, 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 moi, je suis sérieux. Dans toutes tes relations, tu n'as jamais été infidèle ? Non, moi, je suis sérieux. Quand je dis que c'est sérieux, c'est sérieux. Mais quand je ne suis pas en couple, là, au moins, je peux flirter avec d'autres personnes. Mais si je suis en couple, c'est sérieux, c'est sérieux. D'accord. Donc, je ne pardonne pas l'infidélité. Ce que moi, je ne veux pas qu'on me fasse. Je ne veux pas faire ça à quelqu'un d'autre. Donc, du coup, c'est un peu comme ça. Mais c'est très clair. Et je suis ce que je me battais, ça fait maintenant huit mois. Voilà. D'accord. D'accord. Candidant numéro trois, qu'est-ce qui t'a motivé à venir ce soir ? C'est un vrai match. C'est ce qui m'a motivé. En tout cas, je suis fatiguée de célibat. Bon, on a un appel. Bonsoir. Bonsoir. Encha, tu nous appelais hier, non, Encha ? Oui, oui, je vous appelais hier. Tu avais gagné 25 000 ans ou pas ? Oui, j'avais gagné. Faut laisser un peu, là, je ne sais qu'est-ce qu'il y a même. Attends, on va donner tout l'argent de live TV, là. Encha, si tu veux... En tout cas, je me suis encore plus proche de vos fêtes. Oh, c'est mignon. Bonsoir, Encha. Je vous adore trop. Merci, c'est gentil, ma belle. Du coup, est-ce que tu as une question, tu as une suggestion, un avis ? Bon, j'aimerais demander à la candidate, selon elle, quels sont les fondements d'une relation ? C'est le lien d'être durable. C'est la communication. Ah, OK, pas de soucis. Encha, hein ? OK, pas de soucis. OK, pas de soucis. Je l'attendais ça jusqu'à... Encha, coach, love, genre de voix de maison. Quels sont les fondements ? Bon, écoute, on va te faire remporter 25 000. On va te poser une question simple. Qui était l'invité aujourd'hui du WAM, Willy Amidi ? Bon, aujourd'hui, c'est un WAM amateur. C'est ça. Bravo ! Bonne réponse ! Encha, si tu appelles demain, là, on va pas prendre. C'est quoi ? Pour laisser, les gens vont gagner aussi. Il n'y a qu'un problème. Donc, Encha, hier, tu as remporté 25 000 ce soir. Tu repars encore avec 25 000. Vraiment, si tu appelles chaque soir comme ça, tu peux avoir salaire, hein ? Oui. Bisous, Encha. Allez, on poursuit. Donc, je disais, candidat numéro 3, qu'est-ce qui t'a motivé à venir ce soir dans le vrai match ? Je lui avais dit que j'étais fatigué du célibat. Il dit, franchement, il en a marre d'être célibataire. Ça fait combien de temps déjà ? Oui, moi, non. Ça fait 8 mois. Nous, ça fait 2 ans et demi, là. Arrête-toi ton célibat, là. Candidat numéro 2, pourquoi tu es là ? Qu'est-ce qui t'a motivé aussi ? Je suis là à la recherche de l'amour. C'est la motivation. D'accord. Toi-même, qu'est-ce qui t'a motivé ? Préparé. Ah, non, c'est pour ça, c'est pour ça. Non, c'est Jamon aussi. Non, tout le monde est là pour ça. Numéro 1, par souci d'équité, du coup, qu'est-ce qui t'a motivé ? Déjà, moi, il faut se caser. C'est ce que moi, je me mets en tête. Il faut se caser, trouver une personne avec qui tu vas partager ta vie et puis avancer tout doucement. Parce que déjà, vu le métier que je choisis déjà, c'est ce qui m'a poussé à venir ici aussi. C'est trouver l'amour et puis faire de ma future femme. C'est un peu comme ça. D'accord. D'accord. Quelle est la première chose quand dans numéro 1 ? Quelle est la première chose que tu regardes chez une femme ? D'abord, pour moi, le physique ne compte pas trop. Mais en première vue, c'est déjà la beauté d'une femme qui t'attire. Ça, c'est ce qu'on voit déjà. Mais après, il faut voir le comportement. Comment ? Bon, je les aime en forme pas trop grande. D'accord. En forme et pas trop grande. Oui. Donc, c'est une forme guitare. Pour pas trop de guitare, mais une forme en tout cas qui est raisonnable. Quand tu vois ta mère, tu peux bien apprécier. D'accord. Donc, une forme pas guitare, une forme violon. Oui, plus comme ça. Ok. Que si, c'est pas trop en forme, mais c'est au milieu, quoi. D'accord. C'est ça qui est violent, là. C'est ça. Mi guitare, mi lampadet. Voilà. Candidat numéro 2. Qu'est-ce que tu aimes chez une femme ? Pour la première fois. Qu'est-ce que tu regardes ? Pour un premier regard. À travers du regard. Pour un premier regard. Vas-y. Oui, j'attends la question, en fait. Aïe. Quelle est la première chose que tu regardes chez une femme ? Bon, son physique. Quoi en particulier ? Est-ce que ce sont les yeux, c'est quoi ? La forme. La forme. Et puis la... Tu veux ça comment ? Vous, vos histoires de... 20 ans pour vous, c'est qu'il va falloir tomber comme ça. À la fois, il nous a gâtés. Montre-moi que c'est pointu. Candidat numéro 3. Est-ce que tu es vraiment stable financièrement ? Stable financièrement ? Oui. Oui. Tu vis seul, tu vis en famille. Au premier moment, je vis en famille. D'accord. Et là, numéro 2. Est-ce que tu es stable financièrement ? Je dirais qu'actuellement, il fait mes dépenses, il arrive à faire mes dépenses. Mais pour ma vision, je ne suis pas encore stable. Parce que je vis un peu grand. Est-ce que tu... Donc du coup, je travaille toujours dû pour toucher le bout, quoi. Donc tu vis seul ou en famille ? Oui, je vis seul, mais en famille. Aïe. Comment ça ? Oui, il y a ma maison en famille, quoi. Ah, donc en fait, tu as une indépendance. Vu que je voyage un peu aussi, ça fait que j'ai une maison à... Bon, il y a une chambre que je loue, quoi. À Coco Service. D'accord. Oui. Donc il a une indépendance. C'est ce qu'on dit, non ? Il a une indépendance, oui. Tu as une indépendance dans le domaine familial. Oui. Et puis toi-même, tu loue une chambre. Dépendance, autant pour moi, une dépendance. Ah, une dépendance, pardon. Donc il a une dépendance dans le domaine familial et puis il loue une chambre. C'est si. Donc vous pouvez un peu dormir dans l'indépendance, un peu dormir dans la chambre qu'il loue. Mais comment vous avez pas fait trop de bruit ? Quand il y a l'immobilier, on avait déjà posé la question ? Non, pas encore. Est-ce que tu es stable financièrement, Panné ? Je dirais pas stable, stable, mais oui, on peut le dire. Parce que moi, je vis seul, mais vu le célibat, là, tellement ça m'a mélangé. J'ai vu l'infidélité, tout ça. J'ai ramené quelques personnes avec moi et on vit ensemble. Qui ? Toujours tes frères ? Oui, des frères et soeurs et ça. Non, mais si tu te maries, bon, Patti ? Aïe, mais même si tu as... Non, moi, mes Patti, ils laissent la maison. Ah, parce que je voulais te demander, quand tu as une copine, comment ça se passe ? Si tu vis avec tes frères... Non, quand j'ai une copine, je ne chasse pas mes frères ou mes soeurs, non, ça ne peut pas se faire. Mais je suis toujours dans une résidence où déjà, elle et moi, on peut se voir, il n'y a pas de soucis. En tout cas, la main à l'aise, ça, sur ma main, il n'y a pas de soucis. Ok. Bon. Il faut te mettre à l'aise, Kevin, tu as lancé la pub. Oui, c'est ça. Franchement, pub. Vous suivez, vous suivez le vrai match. Il est 22h, passez d'une bonne vingtaine de minutes, précisément 22h35, nous sommes en direct sur l'FTV. À l'instar d'hier, notre célibataire de ce soir signe un comeback tout feu, tout flamme. Estelle, demoiselle de 25 ans, qui évolue dans le milieu de la pharmacie, gestionnaire en pharmacie. Estelle croise les doigts pour désigner un homme du match qui coquera toutes les cases de son album de critères. Pendant la première mi-temps, vous l'avez vu, ces trois prétendants âgés de 28 et 33 ans n'avaient pas l'air de feindre. Nous espérons qu'aucun des trois n'entournira Estelle ce soir. La première élimination de la soirée est imminente. Même très imminente, nous passerons donc peu de temps à la deuxième mi-temps. Une deuxième mi-temps qui s'annonce très explosive et vous savez pourquoi. Vous n'êtes pas des enfants. En tout cas, continuez de nous appeler au 98 070. On rappelle que la somme de 25 000 francs est à votre portée ce soir. Estelle est désormais une habituée de ce programme. A-t-elle déjà les idées très claires sur son choix, en tout cas son premier choix déterminant de la soirée, question ? Bien avant de lui passer la parole, il faudrait quand même faire la part belle à notre public sur ce plateau. On verra bien ce qu'il a à nous dire. Public. Quelqu'un dans le public ? Allez-y monsieur avec les lunettes derrière. Ok. Bonsoir. Oui, bonsoir. Déjà, moi c'est Stoney Monfort. Enchanté. Je voulais m'adresser au candidat numéro 3. Il a dit tout de suite dans ses propos qu'il était motivateur. Ensuite, qu'il galvanisait ce qu'il s'avait dit, il galvanisait les meufs, les mettant en confiance. Et il nous dit tout de suite que sa meuf est partie pour objet de manque de confiance, parce qu'elle ne lui faisait pas confiance. Donc, est-ce qu'il est vraiment ce qu'il dit ? D'accord. Question ! Non, c'est une question très pertinente. Mais oui, je te dis ! C'est vrai ! C'est une question très pertinente. Du coup, quand tu dis le numéro 3, tu as compris la question ? Non, je n'ai pas compris. En fait, je te résume. C'est-à-dire, il dit que tu as dit que tu étais motivateur. Oui, oui. Donc, c'est-à-dire que tu donnais de la niaque, t'emmenais les femmes à prendre confiance en elles. Mais par contre, ton ex n'a tellement pas eu confiance en elles et en toi qu'elle est partie de la relation. Donc, il trouve cela antinomique. Donc, qu'est-ce que tu as à répondre à ça ? Au fait, quand quelqu'un ne t'aime plus, tu as beau fossé, ça va pas venir. On ne peut pas motiver quelqu'un qui n'aime plus. Tu as beau fossé. Donc, ça, il y a beau fossé, c'est ce qu'il m'a dit. C'est ce qu'il m'a dit. Je suis fatigué. Ok, il peut rajouter quelque chose, c'est ça ? Il ne peut pas parler de manque d'amour là. Parce que, tu as dit, ça fait déjà huit mois, je crois, que tu n'étais pratiquement plus en couple. Et donc, tu étais avant les huit mois en couple. Et on ne se met pas en couple avec quelqu'un qu'on n'aime pas. Donc, tu ne peux pas mettre en extension ici le manque d'amour. Non, par contre, il dit qu'elle ne l'aimait plus. Elle ne l'aimait plus. Je ne sais pas, voilà pourquoi elle n'a pas en fait. D'accord, bon, on a compris votre point de vue. Merci beaucoup. Bonsoir. Allez-y, mademoiselle. Bonsoir, Kevin. Bonsoir. Je vous l'ai dit à la candidate qu'elle n'a qu'à bien réfléchir avant de choisir son candidat de ce soir. Si tu pourrais lui conseiller un candidat, ce serait lequel ? À éliminer. À éliminer, oui. Le numéro 3. Le numéro 3. Oui. Pourquoi ? Parce qu'il n'est pas clair dans ce dit. D'accord. Allez, tu voulais dire quelque chose ? Faut pas aller. T'assoi, tu restes là-bas. Où est-ce que tu as fait ici ? Yeah, là, j'ai pas aimé, hein. Quelle émotion, ça. Toi, tu es plus ému que nous. Vas-y, allez, rapidement. J'aimerais m'adresser au candidat numéro 2. Je vois qu'il fait beaucoup d'efforts pour conquérir notre célibataire. Mais je vois qu'il cherche beaucoup les mots. Il veut faire tout, tellement bien faire que c'est trop. Sois naturel, mon gars. Vas-y. Sois naturel, dis ce que tu penses, ce que tu es. Je pense que si elle doit te choisir, ça va être toi. Merci, coach Aleur. Merci beaucoup. Du coup, candidat numéro 1. Oui. En fait, il y a plein de commentaires dans le direct, sur le live, qui demandent, est-ce que tu es étudiant en médecine, formation, gynécologie ? Ou comment ta formation se passe ? Parce qu'apparemment, en Côte d'Ivoire, il n'y a pas de formation en gynécologie précise, quoi. C'est-à-dire, tu dois forcément passer par la case médecine. C'est un peu ça. Moi, déjà, c'est étudiant. Vu que je suis aussi adhéré dans une ONG, donc c'est un peu comme ça. Je suis étudiant. Attends. Tu es étudiant en médecine ? Oui, oui. Tu es étudiant en médecine ? Oui, oui. D'accord. Bon. Estelle. Maintenant, tu dois prendre ta première décision. Tu ne m'as pas l'air tant indécise que ça. Mais bon. Qui décides-tu d'éliminer ? Je vais éliminer le candidat numéro 3. Pourquoi ? Arrêtez de dire, vous n'avez pas dit, on n'a qu'à l'éliminer. Oh, oh. C'est même pas par rapport au public, mais moi, j'ai senti qu'il n'était pas très honnête de se dire. Et puis, vu que c'est un sportif, il doit être un homme à femme. D'accord. Qu'est-ce que tu as à répondre à cela avant de sortir ? Bon, moi, j'ai... Bon. Je n'ai rien à dire. C'est son choix. Il n'a pas sorti. Le candidat numéro 3. Tu me rappelles que mon prénom ? Alex. Coach Alex. Alex Estelle. Estelle, Alex. Estelle, maintenant que tu vois... Comment tu le fais ? Il est beau. Physiquement, c'est ton genre ? Elle est très belle. Un peu. D'accord. Physiquement, c'est ton genre un peu. Et toi, Alex ? Il est très belle. Il dit qu'elle est très belle. C'est un beau genre aussi. C'est ton genre aussi. D'accord. Bon, écoute, Alex. Malheureusement, tu es le premier candidat mystère et conduit de la soirée, mais tu repars tout de même avec un lot Kiss offert par DKT International. C'est ça. Voilà. Tu verras, c'est des produits assez sympathiques que tu pourrais utiliser. Très sympathiques même, d'ailleurs. D'accord. Quand tu seras en couple. Un dernier mot avant de nous quitter, Alex. Il n'y a rien à dire. En tout cas, merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. À bientôt, Alex. Estelle, tu viens donc de déliminer Alex. Il te reste plus que deux candidats. Le candidat numéro 1 et le candidat numéro 2. Voilà, donc 1 et 2, respectivement. Bon, est-ce que tu es prête à entamer la deuxième mi-temps ? Oui, je suis prête. Tu as aussi préparé tes questions pour la deuxième mi-temps ? D'accord. Je sens que c'est ta partie préférée. Qui ne dit rien qu'on sent ? Deuxième mi-temps. Jingle. J'ai été dit en même temps. Cette partie-là, c'est la partie pimentée. Quand tu fais moins, moins là, on, on. Là, là, on rentre dans les chambres. Donc, faut te lâcher. Parce qu'on parle de Khabali, là. Bon. Moi, particulièrement, je suis vraiment agitée. Kevin, pareil. Fais-le. Voilà. J'ai beaucoup de questions pour toi. D'ailleurs. En tout cas, c'est vraiment la deuxième mi-temps, donc la phase coquine de cette émission. C'est ça. C'est exactement ça. Donc, j'espère, j'ose croire que tu es prête à poser toutes les questions. Tant soit peu indécente, on va dire ça comme ça. C'est qu'on va en dessous de la ceinture. Et c'est pour ça que la lumière est amusée à ce moment-là. Vous avez loupé. C'est que vous vous attendez quand on a un public. Attends, il y a fait un brr... Il y a loupé. Même la télévision, ils n'ont pas vu ça venir parce que j'ai dit ça comme ça. Et puis, il y a une musique qui arrive. Merci, Désiré. Pour la lumière. Oui, pour la musique, c'est Nicolas. Pour la musique, c'est Nicolas. Merci Nicolas pour la musique. Estelle, les hommes sont là pour toi. Tu n'en as gardé que deux. Donc, tu peux rentrer dans les deux chambres, t'installer, poser les questions que tu veux. OK. candidat numéro un. As-tu déjà commandé ou invité une fille de joie? Je n'ai pas compris. Je peux répéter. As-tu déjà commandé ou invité une fille de joie? Est-ce que... Il a compris. Tu as compris. Non, je n'ai pas compris ce qu'elle a dit. est-ce que tu es déjà allé voir une péripathéticienne? Péripathéticienne, ça veut dire une... ... ... Tu en as rien payé pour ça? Non, pas encore. Pas encore. Tu comptes faire. C'est pas vrai que tu espères, non. Non, c'est sérieux. C'est tout célibataire. Franchement, je dois me satisfaire. Franchement, mais ce n'est pas comme ça, en fait. Ce n'est pas comme ça. Je ne veux pas faire, en fait. Mais pas encore. On pose la même question à l'autre candidat. Le candidat Nouveau-Deville, la même question. Bon, moi, jamais. Jamais la même chose pas bien. Non, non, jamais. Tu n'as jamais... Parce que, ouais, pour qu'il fasse que j'aime la personne, quoi. Tu dois être amoureux d'abord. Ouais, il faut que j'aime. Ça, c'est pas Kevin, même si ça va être la forme, par la forme, même par le visage, en tout cas, il doit aimer. Mais souvent, c'est aujourd'hui. Non, non, connaître aussi. J'aime pas tout. Il n'aime pas ce que tout le monde mange aussi. D'accord. Il y a un truc qui est rare, quoi. En fait, toi, tu t'aimes bien l'exclusivité, quoi. Justement. D'accord. D'accord. Pardon, je vais poser une question. Vas-y. Calme-toi. Oh, pardon. Candidat numéro 2, ta chérie n'est pas là, tu as envie de la... Comment? Je l'attends. Je suis plus fort que mes pulsions. Ah, Rambo! Bravo, Rambo! Candidat numéro 1. Moi, déjà, comme Kevin a dit, la... ça ne m'intéresse pas. Pourquoi? Mais de temps en temps? Non, pas de temps en temps. Il dit ça ne l'intéresse pas. Mais comme tu as dit, tout comme Kevin. Kevin, lui? Non, comme Kevin a dit, non, ça ne m'intéresse pas. Voilà. Mais si elle n'est pas là, forcément, elle va revenir. Non, ça se passe dans la tête. Donc, pendant un an? Un an. Et non, mais ce que je peux dire, il y a de couvrir d'autres personnes, mais si vraiment, en tout cas, je l'aime. Il va la tromper avec une... Si vraiment, je l'aime, là, je vais rester... Pendant un an. Je vais rester sérieux, un an et puis, elle va venir. C'est mieux. OK, vas-y, tu peux poursuivre. Ok. On est dans numéro 2. Oui? Est-ce que tu as déjà profité de livrer une fille? Non, non, jamais. Ça, là, c'est loup, hein? Parce que c'est comme abuser d'elle. C'est ça. Exactement. C'est un abus. Merci pour ta réponse. Merci. Et évidemment, il faudrait toujours avoir le consentement de la femme. Quand elle dit non, c'est non. Voilà. Et je veux ajouter quelque chose. Quand un homme dit non, c'est non. Voilà. Voilà. D'accord. Prochaine question, Estelle. Comme dans numéro 1, est-ce que tu as des enfants? Non, je n'ai pas d'enfants. Deux? Non, non. Je n'ai pas d'enfants. D'accord. Et toi? Non. D'accord. Est-ce que tu as des enfants? Ça ne rentre pas dans le canevas de la deuxième mi-temps. Mais bon, c'est quoi, Estelle? Là, tu poses parce que c'est toi qui n'est pas à répondre. Faudi! Honnêtement, il n'y a pas de... D'accord. Bon, on va faire la passe à tes prétendants, du coup. Candidat numéro 2, c'est quoi ton... Bon, tout ce qui est... Tout ce qui est risqué, hein? Genre... Avec de l'adrénaline, quoi. Comme quoi? Tu as un exemple? Du genre... Du genre, on peut être dans un bar. Hein? Ouais, puis... Quand la lumière est tamisée, tu peux... Légèrement, quoi. Mais il y a des gens dans le bar, hein? Mais il dit légèrement. Ouais, légèrement, en fait. Ou bien, ouais, ou bien tu peux être dans la voiture, légèrement. Toi, tu aimes... Ouais. Tu aimes légèrement des... La sensation. D'accord. En tout cas, ça doit être léger. Donc, tu aimes bien... Mais le bar, là, je n'arrive pas à visualiser. Non, je t'ai dit que... Le DJ est en train de jouer. Non, vous êtes en train de danser. Tu vois? Bon, le gars, il est assis dans le fauteuil. Et la fille, elle danse un peu, tu vois, non? Et puis, comme ça. Comme ça, comme ça. Mais tu sais, les robes de classement, ça peut être bien volant, bien truc, là. Tu as raison, parce que c'est quoi que tu n'as pas encore vu, là? Il ne faut pas dire que ça n'existe pas. C'est ça. L'autre candidat, ton fantasme. Non, moi, je n'en ai pas. Tu n'as pas? Oui, je n'en ai pas. Estelle-même n'a pas aussi. Vraiment, votre vie va être simple. Kevin, tu as... C'est vrai qu'on... C'est vrai? On ne s'est jamais posé la question. C'est quoi, toi? Le pays nous regarde, l'Afrique. On ne peut pas faire ça. Non, peut-être que ça... Sinon, j'aime. Ça aurait pu être un truc simple. Pour moi, là, c'est compliqué. Ah, d'accord. On n'a qu'à laisser. On n'a qu'à laisser. Jolie femme pour me poser des questions. Comme disait le numéro 1, quelle partie d'une femme t'attire physiquement? C'est beau. Il est le coup de bralemoutou. Là, numéro 2. La même question. Oui, la forme. Et du quoi? La forme? Oui. Donc, c'est quoi le postérieur? D'accord. Oui, la taille. La taille. Oui, le teint, tout. C'est quoi vos spécialités respectives sur le tatami? Candidat numéro 1, c'est quoi tu maîtrises quand tu arrives là-bas? Tu ne maîtrises rien? Non, forcément, on maîtrise. Tu parles en langue, toi? En fait, c'est quoi tu fais et puis elle tombe en transe? Je dirais peut-être pour la position poisson-magne. La position quoi? Poisson-magne. Poisson-magne. Position poisson-magne. Attendez, merci. Non, ça, là, moi-même, là. J'aime expliquer, hein. J'aime me mettre un peu mes poissons-magne, là, je ne vois pas. C'est pour ça que je me suis tourné vers toi. Non, 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 non. Parce que c'est toi qui maîtrises toutes les poissons-magne. Je ne vois pas. Je ne vois pas. Poisson-magne, là, c'est comment? Qui a de manger le moigne? Est-ce que vous connaissez le poisson? On a déjà mangé le moigne. Voilà, donc la queue, là, ça rentre dans la bouche, non? Oui. Voilà, c'est un peu comme ça. C'est que c'est difficile à comprendre, mais tu les yeux un peu comme ça. Mais ça, c'est pas... C'est pas... Non, ça, c'est pas... Le poisson-magne. C'est que c'est moi que je le connais. D'accord. Mais moi, je connais... Poisson fumé. Hé, c'est mal. Je... Non, non, attends. Non. C'est maintenant, j'ai vu son poisson-magne, là. Hein? Non, André, c'est pas... Jusqu'au cou. Voilà. Mais tu vas tuer, en fond, déjà? Non, mais ça ne tue pas. Non, mais ça ne tue pas. Ah, ça ne tue pas. Ça ne tue pas. Ça ne tue pas. Pour poser autre question. Pour poser, maman. Maman, j'ai oublié que tu avais un petit côté athlète. Non, mais je suis beaucoup souple. Candidat numéro 1, après combien de temps, pense-tu qu'on peut passer? Euh... Ce côté-là, je dirais déjà, mais normalement, il faut apprendre à connaître quelqu'un et ça, c'est le plus important. pour apprendre à la connaître. Et puis, je n'irais pas trop de temps. Au bout de... Peut-être deux semaines. Franchement... Au bout de combien de temps? Deux semaines, deux semaines comme ça. Si vraiment, l'attirance est là et tout. Donc, deux semaines. Oui, deux semaines, c'est bon. D'accord. Je ne peux pas gagner un an aussi, ou pas un an, c'est trop long. Ok, d'accord. Candidat numéro 2. Pour moi, il n'y a pas de temps. Oui. Il n'y a pas de temps dans la norme, quoi. Tout dépend de l'alchimie. Ça peut se passer dans le même jour. Ça peut se passer six mois après. Ça peut se passer un an. Mais bon, tout dépend de l'alchimie. Et puis, moi, il va vous dire quelque chose. Il y a des gens qui ont... le même soir. Et puis, ça a duré... Et puis, ils se sont mariés. Et puis, ils sont ensemble depuis 15 ans. Ça ne veut absolument rien dire. Non, non, c'est clair. Non, mais je suis d'accord avec toi. Estelle et toi? C'est pareil, ça peut arriver. Donc, ça peut être le même... Tu peux être le même jour. Tu n'es pas carré par rapport à ça. Ça peut être le même jour. Parce qu'il me dit que si un homme veut... ... Il a besoin de 10. Même dans 10 ans, il peut le faire. Il peut le faire. Il y a des hommes qui sont très patients. C'est ça. Il peut rester là pendant... C'est ça. Mais bon, quoi qu'il en soit, moi, je ne vais jamais conseiller à quelqu'un de s*** le premier soir. Non, non, non. Moi, je... Eh! Si vous voulez... Pas ça, nous, on va faire la pub, là. Pub. Nous sommes en direct du vrai match. Vous le savez. Chaque soir, nous sommes en direct du lundi au jeudi à partir de 22h. Et puis, ce soir, nous sommes avec Estelle. Elle s'est mis un grand retour pour trouver l'homme qui fera chalir son cœur. Estelle, donc, tu as une ultime question. Je présume, après une ultime question, on va poser encore quelques questions. D'accord. Parce que notre directeur du programme adore cette partie-là, quel est l'endroit le plus insolite? Où tu es l'avis? Oh, j'ai l'avis sur... Un cocotier, un cocotier. Un cocotier. Un cocotier! Quelque chose de... Non, moi, cocotier, je ne peux pas. Cocotier ? Non. Peut-être le corosolide ? Moi, je préfère bananier. Concan, banan de la tombe, là. Vous pouvez même prendre... Proposez quelqu'un. Candidat numéro 2. C'est la même question, s'il te plaît. L'endroit le plus insolite... Oui. Sur la terrasse de chez ma copine, dans le temps. Donc, mon ex. Dans la maison, ses parents ? Oui. Sur la terrasse, en fait. Mais il y avait des gens dans la maison ? Non, non, non. Elle était seule. Ah, c'est la terrasse. Ok, d'accord. Candidat numéro 1. Oui. Quelle est la situation la plus gênante pour toi ? Ce n'est pas bon. Non, applaudissez. C'est un homme. Il dit... Attends, je vais parler. C'est pas beau. Il faut penser à ces hommes-là qui se battent. Ils finissent le travail, ils rentrent à la maison pour espérer avoir de bonnes choses. Il faut arrêter. Mais à vous, les hommes aussi, il faut se... Parce que pensez aussi aux femmes. Voilà. C'est ça, tu peux y aller. Non, c'est vrai, parce que franchement, les odeurs pestilentielles... Non, ça ne parle pas. Voilà, les odeurs pestilentielles. Il y a d'autres qui n'en parlent pas, parce que l'odeur, déjà, ça coupe. Ça coupe, oui. Ça coupe. Donc, déjà, c'est un peu ce domaine-là. Il faut aider les femmes aussi. On n'est pas... D'accord. C'est pour ça qu'il faut aller voir les gynécologues, les vrais. Exactement. Par ces... Combien d'années de... Formation. On est dans numéro 2. Oui. Honnêtement... Ouais. Est-ce que tu as déjà eu recours à la... Honnêtement ? Je n'ai pas entendu. Est-ce que tu te dis... Ouais, normalement, les jeunes footballeurs ont fait ça, hein ? Que les pros m'excusent, quoi. Je tenais à saluer tous les footballeurs de la Côte d'Ivoire. Qui m'excusent ? Du monde entier, c'est quoi l'explication ? Pourquoi faire l'apanage de footballeurs, en fait ? En fait, le football, pour vite exceller, là, tu dois... Tu as besoin de beaucoup de concentration. Donc, du coup, avoir des... Ça diminue, tu diminues en tonus, quoi. Mais ça, ça augmente la concentration. Ouais, c'est... Tu as tout, tu as tout au complet. Tu as toujours tes reins qui sont... Mouvais. D'accord. On n'a jamais joué ballon. C'est pas qu'il connaît. As-tu déjà fait... Si oui, pourquoi ? Je vois le bruit. As-tu déjà fait... Si oui, pourquoi ? Je me rappelle pas, hein. C'est ça, moi, dit. Mais j'ai pas encore fait. J'ai pas encore fait. On donne une mode. Oui. Tu as déjà fait... J'ai fait, mais dépendant de ma volonté, quoi. Comment ça ? Bon. La petite t'écris, tu réponds pas, mais elle t'appelle souvent quand tu es... Tu vois, genre, quand tu es... Elle vient à la maison, tu vois. Ça fait pas, c'est plus bon. Donc, en fait... Voilà, ça me fait mal, mais elle fait comment ? Mais tiens, tiens. Tu as fait ça une seule fois ? Ou bien plusieurs fois ? Bon, plusieurs fois, un peu. C'est la 2.0. Un peu. Ça peut revenir. Donc, plusieurs fois sur la même fille, on va dire. Enfin, avec la même fille. Bon, ouais, ouais. C'était un... On va dire ça comme ça. En fait, si tu veux, il fait plusieurs... Avec la même personne. Mais comme elle est tôt, maintenant, toujours elle revient. Mais en fait, ça devient juste comme ça. Mais ça devient juste comme on le dit, un contrat adulte. C'est-à-dire qu'elle vient, vous faites après. Il n'y a pas d'engagement en tant que tel. Vas-y, une autre question. C'est ça, une relation très libre. T'as déjà fait... Non. Non, il y a des femmes qui font ça, hein. Jamais. Si, on m'a déjà fait. On t'a déjà fait... Bon, il y a une femme, il y a une fille qui a fait ça, une fois. Comment tu t'es sentie, jeune roi ? Bon, je me suis sentie abandonnée par elle, hein. Oh, Yako ! Parce que, bizarrement, il est aimé. Yako. Je me suis sentie abandonnée. Parce qu'il y a des légendes, hein. Il y a des femmes qui font ça, hein. Et puis, elle te donne pas l'heure. Mais, apparemment, quand une femme fait ça, ça fait plus mal à quelqu'un qu'à ce qu'on le fait. Ça fait plus mal. Elles, elles, elles connaissent. Elles, même, elles savent, parce que tu sais pas. Encore, la famille m'a dit que c'est passé. Mais toi, en tant qu'homme, tu sais pas si c'est parce que c'est la manière qui n'est pas bonne, si c'est la taille qui n'est pas bonne. Non, souvent, là, les gars, souvent, c'est pour se consoler. Elles disent, hein, que souvent, quand une femme fait ça, ça fait, puis c'est vrai qu'il fait mal. Tu sais pas si il y a d'autres femmes. Mais lui-même, il a parlé, c'est lui qui est là-bas, là. Non, lui, c'est passé la scène que je me suis senti abandonner. C'est pas passé la scène. Il a parlé, l'homme qui est là-bas. Si toi, ça t'a pas fait mal, tu crois que c'est ça, il faut nous laisser. Moi, ça m'a pas fait mal, en tout cas. D'accord. On t'a déjà fait... C'est à moi, les femmes. Allons-y. Si tu n'as pas, nous, on a question, hein. Allez-y. Ah, d'accord. Bon, on a déjà demandé les femmes. Un bras insolite. Voilà. Maintenant, les gars, c'est quoi, vraiment, la partie que vous préférez quand vous f*****z ? C'est-à-dire, est-ce les f*****z ? Est-ce... Voilà. Qu'est-ce que vous aimez le plus ? Voilà, c'est ça. Numéro 1, du coup. Bon, moi, je peux dire, j'aime tout, ouais. J'aime tout. Parce que déjà, les f*****z sont très, très importants. Ok. Parce qu'il y a des femmes qui sont... Donc, il faut aller au f*****z, il faut qu'elles puissent trouver la ciprine. D'accord, le jardinier. Voilà. D'accord. Donc, elles vont b*****z, ainsi de suite, et ça continue. Le mec qui monte, quoi. Le... Voilà. D'accord. En tout cas, pour justement... Permettez-moi l'expression, il y a les produits Kiss de Decatur International. Oui. Ils ont de très beaux... Et là, même, ça fait que le pays est humide, même. Voilà. C'est ça. Quand on donne des cadeaux aux candidats, là, c'est pas chocolat, hein. Numéro 2. Oui. Bon. Les trois parties sont perspicaces, hein. C'est-à-dire ? Les p*****z. Ils ont un groupe particulier. Les zébats. Un autre groupe particulier. Et puis bon. Si, tu connais. C'est le meilleur joueur. Voilà. Même si on t'est sur le côté de bois, là, ça ne donne pas. C'est... 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 C'est quoi ? C'est quoi vos fréquences ? Candidat numéro 2. Combien de fois dans la semaine... Et c'est la dernière question. ... tu peux qu'il y a bar. Bon. Tout dépendra de mon con. En tout cas, 11 fois dans une semaine. 11 fois. Ouais. 11 fois. Pardonne, tu as fait plus que les jours de la semaine. Voilà. Ah, vraiment, bravo. Il y a eu des jours... Il y a eu des jours où tu as fait maté et soir, c'est ça ? Ouais. Parce que si c'est 11 fois... Si c'est 11 fois, c'est ce que ça veut dire ? Mais avec la même fille ? Oh, si, 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 si. D'accord. Ah, en tout cas... On salue la fille, là. Vraiment, ma chérie. Tu es une battante. Numéro 1. Une semaine, je dirais... Trois fois comme ça. Ou quatre, c'est bon. Trois ou quatre. Mais vous vous dites quoi ? Il est lent. Quoi, sept, je suis sept. Un cheval, ou bien ? Il dit, c'est un cheval. Il dit, c'est un cheval ou bien ? D'accord. Non, mais quatre fois, quatre fois, c'est bon. Non, franchement, trois, quatre fois de la semaine, c'est raisonnable. C'est raisonnable. Mais écoutez, il a d'autres activités. Il doit faire sa formation en médecine de gynécologie. Il doit vendre ses choses, il vend un. Vraiment, il doit faire étude de ça. C'est ça. Les médecins, ils étudient beaucoup. C'est quoi la fréquence normale pour toi ? Moi, honnêtement, je ne suis pas trop sain. Une fois, deux fois, ça ne me va. Une fois de la semaine. Je n'aime pas tout. Ah, c'est un problème, hein. Non, mais attends, une fois de la semaine. Une ou deux fois, ça ne me va. Non, mais moi, sérieusement, comment je... Moi, il n'aime pas qu'on me repousser. Voilà, c'est un peu ça. Non, mais attends, allons doucement. Je lui ai dit, tu peux... On dit l'appétit, quand tu es secondaire, mais au deux, non. Non, ça, c'est le un. C'est le un. On dit l'appétit vient en mangeant, tu vois. Par exemple, est-ce que... Je lui ai dit, si tu as un bon gars en face de toi, qui connaît ton corps, qui arrive à te... Tu vois, non ? Est-ce que c'est possible d'aller au-delà de deux fois la semaine ? Parce qu'après, peut-être que c'est parce que l'homme qui est là ne sait pas s'y prendre, tu vois. Mais est-ce que toi-même, qu'il sache s'y prendre ou pas, tu préfères rester une ou deux fois la semaine ? Je peux aller au-delà, mais il a dit que j'aime mieux. Je ne suis pas trop... Au moins, pour qu'il puisse savoir. Elle n'est pas trop... En tout cas, ça, c'est ta fréquence à toi. D'accord, il n'y a pas de problème. C'est ta fréquence à toi et on la respecte. Oui. Mais sinon, tu es avec ta femme dans la maison, une fois par semaine, une fois par semaine, le reste de ton enjeu, quoi, James, quoi. Je ne peux pas. Tu te travailles, tu viens, tu es dans la cuisine, tu vois, c'est... Vous savez, nous sommes aux portes de l'élection de l'homme du match. Il ne s'agit pas d'une compétition de beauté, mais plutôt d'une joute amoureuse qui oppose deux hommes qui partagent une volonté commune. Celle de fleurir le jardin d'amour de notre célibataire de ce soir. Des candidats mystères qui ne se sont pas débinés quand il fallait répondre aux questions. La contiguïté ou la dissemblance de leur personnalité, sans doute, ont été perceptibles par Estelle. Estelle qui, après avoir foulé le 27 février dernier le plateau du vrai match, a décidé de remettre le pied à l'étrier. Se mettre vent debout contre le célibat, c'est donc l'un de ces combats. Et ce soir, la victoire est peut-être à bout. En tout cas, nous souhaitons sauter et crier comme hier. L'émotion d'hier était incroyable. Et vous savez qu'en cas de match, notre public sur ce plateau est toujours en feu. Vous avez vu Alain, il dit hier, l'euphorie prend d'assaut le plateau et c'est une sensation vraiment incroyable. Mais bien avant, il faudrait d'abord désigner l'homme du match. Donc, qui des deux candidats sera élu homme du match ? L'homme du match va-t-il plaire physiquement à Estelle ? Estelle va-t-elle lui plaire physiquement ? Parce que oui, lui aussi a le droit de choisir. Il brandira son panonceau, match ou pas match, sans sourciller. Vous suivez le vrai match, nous sommes en direct. Le suspense l'est aussi. Estelle, qui décide-tu d'éliminer ? Le choix est un peu difficile. Le choix est un peu difficile ? D'accord. Mais qu'est-ce qui t'a fait trancher ? Ça a été quoi le motif ? Il a senti bien le candidat, il n'a pas senti son honnêteté. Tu ne l'as pas senti honnête ? Tu sais où quel est ? Le candidat numéro un. Le candidat numéro un. Pourquoi ? Je veux dire, il y a eu quoi dans ces propos ? Donc celui que tu élimines, c'est le candidat numéro un. Nicolas, on peut avoir le coin. Merci. Il y a eu quoi dans ces propos qui te fait dire qu'il n'est pas du bonnet ? Ou qu'il ne l'a payté ? Je ne sais pas, il y a les communautés qui sont au niveau de son travail. Quel travail ? Gynécologie, là. Mais moi, comment ça ? Quelqu'un dit qu'il fait gynécologie, toi tu dis que... Aïe, lui-même ses études. Moi, je n'aime pas vos trucs, là. Le candidat numéro un. Étudier en gynécologie, s'il vous plaît. Bonsoir. C'est quoi ton prénom ? Eva. Eva, enchantée. Kevin, Brazing Girl, Estelle. Eva, maintenant que tu vois Estelle, comment tu la trouves ? Elle est très belle et radieuse. Belle et radieuse. Merci. Estelle et toi ? Elle est beau et élégante. D'accord. Eva, tu repars évidemment avec un kiffin. C'est un kit offert par DKT. Tiens, c'est pour toi. Donc, c'est un kit Kiss offert par DKT International. Merci. Et je te souhaite de trouver l'amour et d'utiliser tout ça avec ta chérie. Evra, s'il vous plaît. Oui. Elle aurait pu l'embrasser avant de partir. Est-ce qu'elle est réaliste ? Avant de partir. Merci, Evra. Merci, à bientôt. Ciao. Estelle. Evra est sérieux. On va maintenant en tripping, en piaf d'impatience, de découvrir ton homme du match. Donc, le candidat numéro 2. Celui-là même que tu as décidé ce soir de lire. Homme du match. Du coup, Paris-Couchier, Homme du match. Tchung. Estelle. Est-ce que tu es content ? Tu peux laisser des fiches là-bas. Super, super content. Super, super content. D'accord. Tu as hâte de découvrir Estelle. Oui, bien sûr. On précise que tu ne l'as toujours pas vu. Oui, oui. Homme du match. Vas-y, viens. Bonsoir. Oui, tu vas bien ? Non, je ne sais pas. Tiens, ça va. Donc, c'est quoi ton prénom ? Je connais déjà. Issa. Oui. Issa Estelle. Estelle Issa. Voilà. Déjà, vous pouvez vous regarder dans les yeux. Histoire de discuter un peu. D'accord. Ah, d'accord. Bon, on va vous laisser vous regarder dans les yeux. Discuter un peu. Voilà, un temps soit peu. Et puis, on verra bien. Par contre, hier, on sentait déjà que le match était plausible. Oui, là, on ne sait pas. Mais ce soir, on ne sait pas. Ce soir, je pense que même nous, on n'a pas, franchement, un pronostic assez établi. Donc, on ne sait pas. On espère vivement avoir un match ce soir. Tu sais, tu n'as pas derrière ce qui se passe. Juste quand ça, il met ce qui. Il m'a dit que le dos à dos. C'est bien. D'accord. C'est bon. Donc, vous pouvez vous mettre dos à dos. Et donc, le vert, je le répète tout le temps, mais le vert qui est le match, le rouge qui est le pas-match. Vous tenez les panonceaux dans deux mains différentes. Quand on finit de faire le décompte, vous levez en même temps quand le décompte est terminé. C'est bon? Est-ce qu'on peut tenir dans les deux mains différentes? Ok. Tu oublies qu'on est prêts? C'est bon? Ok. Allez. Cinq, quatre, trois, deux, un, zéro. En vote. Pas match. Estelle a décidé de ne pas matcher quand Issa a décidé de matcher. On va écouter. Ils nous diront pourquoi. Estelle, pourquoi est-ce que tu n'as pas matché? Je n'ai pas matché parce que ce n'est pas mon genre physiquement. D'accord. Et Issa, toi, pourquoi tu as décidé de matcher? C'est une belle femme. Normal que je ne matche. Elle, par contre, est ton genre physiquement. Oui. D'accord. Écoutez, elle a le droit de ne pas être attirée physiquement par lui, tant bien même que ce soit un très bel homme. Mais c'est le choix d'Estelle. C'est ça. Voilà. On n'aura pas de fleurs à donner. L'atelier floral, malheureusement, il ne va pas donner de bouquet aujourd'hui. Mais bon, comme on le dit, par contre, il y a les locus. Oui, c'est vrai. Attends, je ramène vos locus offerts par Décaté International. Donc, ça, évidemment, tu repars avec un locus. Donc, vous pouvez bouiller. Également, tu ne seras pas lésé. Tu sais, il n'y aura pas de fleurs de l'atelier floral ce soir parce qu'il n'y a pas eu de match. C'est ça. Mais il y a une fleur sur ce plateau qui est à personne. C'est trop mignon! Donc, nous, on se donne rendez-vous demain. Oui, qui est le dernier jour, d'ailleurs. De la semaine. On a fait quoi? On a déjà fait un match ou deux matchs la semaine? Non, on a fait un match hier. Avant-hier, on n'a pas eu de match. Donc, normalement, on a fait un match. Non, on a fait un pas match. Un match. Un pas match. Demain, un match. Un match, logiquement. On se donne rendez-vous demain. À demain. À demain.